Attention, je peux essayer de le mettre debout comme ça. Ça fait un style. Coucou tout le monde ! Coucou ! Je vous retrouve aujourd'hui avec mon assistante préférée pour une petite vidéo haul. Deux petites choses que nous avons achetées avant notre départ en Corse, mais également de petites trouvailles que nous avons faites à Porto Pécchio. Et il y a aussi des choses qu'on a trouvées à Bandol. On va peut-être commencer par ça du coup. Puisqu'on vous avait dit, quand on vous a fait le vlog à Bandol, qu'on avait, profiter aussi de faire les boutiques là-bas, pour trouver des board shorts à Josh qui n'étaient pas avec nous, mais qui en avaient besoin. Et du coup, on s'est dit, on va les choisir sans lui. On espère que ça lui plaira. On va lui faire la surprise. Et c'est bon, normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, il aura déjà vu ce qu'on lui a trouvé. Donc, on ne va pas gâcher les faits. On espère vraiment que ça va lui plaire. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous plaît, en tout cas. Du coup, je commence par ce qu'on lui a trouvé à Bandol. Ok. Donc, le premier board short vient de la marque Quicksilver. Alors, on a tout trouvé dans une même boutique, mais qui faisait plusieurs marques. Et quand on l'a vu, on s'est dit, ah non, mais trop beau, quoi. Il y a des palmiers. À la fois, il est classe et puis il y a des palmiers dessus, comme ça. Les couleurs sont belles. Enfin, c'est franchement, je le trouve canon, le shape canon. Et pour aller avec... C'est ce que j'ai dit ? Oui. Un petit tee-shirt à... Avec de fines rayures blanches et grises, comme ça. Enfin, oui, c'est ça, c'est gris foncé. De la marque Quicksilver également. Et dans la même boutique, on a aussi trouvé ce board short-là. Cette fois-ci, de la marque Oxbow. J'aime bien les couleurs, elles sont hyper flashées. Oui, puis ça change. C'est pas du tout les mêmes couleurs. Le marit. Donc, du coup, sur du bleu marine, comme ça, du rouge, un petit peu gris. Enfin, c'est super beau. En fait, de près, on voit, il y a plein de couleurs différentes. Il est vraiment magnifique. Et pour aller avec, il y avait le tee-shirt. Super, super sympa. De la même marque aussi. Vraiment, je trouve que ça fait un super bel ensemble. Après, on n'est pas obligé de porter les deux ensemble. On peut dépareiller, bien entendu. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait la même chose pour les grands. Donc, Sam a le même tee-shirt. Et le même board short, c'est juste que c'est avec un lacet et un scratch. Et sans élastique, alors que celui de Josh, du coup, la taille, elle est à élastique. Donc, là, c'est vraiment le vrai modèle board short. Ils sont trop beaux. Et en fait, il me semble, si je ne me trompe pas, que Sam a d'abord vu le modèle pour adulte. Et il s'est dit, je vais le prendre. Il est trop beau. Et après, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des plus petites tailles et qu'on pouvait le prendre à Josh. Et on s'est dit, bon, c'est pas grave, ils auront le même. Mais ils sont trop beaux. Voilà. On lui a aussi pris des tongs. Mais je vous montrerai tous les tongs d'Avaianas après, à la fin, parce qu'ils sont tous ensemble, là, devant moi. Du coup, dans la même boutique, et c'est un peu, c'est le même modèle, en fait, sauf que c'est une autre couleur, je crois. On a trouvé celui-ci pour Sam, qui est... Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Il est tellement canon. Et pareil, on ne voit pas forcément de loin, mais les couleurs du bleu, du jaune, du violet, c'est... Je le trouve magnifique. Moi, je l'aime trop. Et il me semble que Sam a le t-shirt pour aller avec, mais je ne suis pas allée regarder dans sa valise. Il l'a déjà porté. Je ne sais pas s'il est parti avec ce matin, parce qu'il est parti à la plongée, là. Donc, voilà. Normalement, il y a le t-shirt. Il me semble qu'on lui a pris, non ? Le t-shirt pour aller avec. Mais il me semble, oui. Il te semble, hein ? Oui, je crois aussi. Donc, on passe, du coup, à un autre t-shirt qui ne va pas avec, mais là, c'était chez InterSport. Ils ont la marque... C'est aussi Quicksilver, je crois ? Non, c'est bien. Ils ont aussi les marques, là, chez InterSport, à Porto Vecchio. Et on a trouvé ce t-shirt-là, trop beau. Avec les fleurs et tous les paliers. Avec le surfeur. Moitié noir et blanc, moitié couleur. Trop sympa. Trop, 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 trop. Sam avait aussi envie de reprendre un lycra, parce qu'on s'est aperçu, quand il a mis le sien pour aller faire du snorkeling, que toutes les fibres, elles ont... Toutes les fibres élastiques, à force de le porter, elles ont cassé. Donc, ça lui faisait vraiment un truc très, très, très usé. Et on est tombé sur celui-ci aussi, chez InterSport. Qui a vu la bombe aussi. Et on l'a trouvé trop beau. C'est trop rigolo. Et comme il a beaucoup de board shorts avec du jaune, ça va aller avec quasiment tous ses board shorts en chiste. Puis là, c'est tout noir. Et là, tu vois un peu de couleur. Ouais, c'est asymétrique. C'est trop classe. J'adore. Moi, j'aime ce qu'il y a asymétrique. Donc, forcément, j'ai trouvé ça trop canon. Pareil, il y a des tongs pour ça, moi aussi. Et il me semble qu'il y a un ou deux autres t-shirts. Mais pareil, je ne suis pas allée regarder s'ils les avaient mis à laver, s'ils les avaient portés, s'ils sont dans la valise. J'ai oublié. Mais vous les verrez au fur et à mesure de la vidéo. Du coup, la puce a aussi repris un lycra. Pour partir sur les lycra, Bilabon, oui. Oui, c'est ça. Il est trop beau. Le blanc avec du bleu. Et ici, c'est arc-en-ciel. Alors, les lycra, pour aller faire du snorkeling, c'est intéressant. Parce que quand on fait du snorkeling, on est toujours à la surface et on présente toujours son dos au soleil. Et avec l'eau, la réverbération et le soleil en plein dessus, si vous n'avez pas de lycra, clairement, si vous restez longtemps en snorkeling, votre dos prend cher. Donc, les lycra sont très intéressants par rapport à ça. Ça, c'est pour, principalement, éviter les coups de soleil. Et puis, quand on va faire du snorkeling, l'eau, elle est parfois un peu froide aussi. Parce qu'on s'éloigne des côtes. Donc, ça permet d'avoir moins froid. Voilà. Et celui-ci était particulièrement mignon. J'aime trop. Oui, tu as vu, c'est un petit peu dégradé. C'est trop beau. Oui. Arc-en-ciel. Carole. Ça, ça vient de chez IKKS. Oui, ils avaient commencé les promotions dans la boutique IKKS à Portovesque. Du coup, on est rentrés pour jouer un petit coup d'œil. C'est un peu de t-shirt. En éponge. C'est trop canon, j'adore. C'est trop beau. Moi, j'en avais quand j'étais petite. En été, c'était vraiment le truc qu'on aimait particulièrement, les t-shirts comme ça, en éponge. J'aime beaucoup la coupe aussi. Il est super simple. Oui, ça fait sport. Donc, voilà. Alors, je ne pourrais plus vous dire si. Il était à 49 euros, mais avec 40%, je crois, dessus. C'est quelque chose comme ça. Moi, je crois qu'on en a eu pour 60 euros, les deux shorts, en fait. Parce que du coup, on en a pris un deuxième. Un deuxième en jean. Trop beau. C'est bleu, bleu clair, blanc et rose. Enfin, en saumon. Il est trop canon. J'aime trop. Bon, par contre, on n'a pas trouvé de t-shirt dans la même boutique pour aller avec qui plaisait la plus. Ça, ça vient de InterSport. Mais on en a trouvé ailleurs. Et c'est la marque Roxy. Mais remarque, il pourra aller avec. Oui, parce qu'il y a un peu de rose. Ah, oui. Ah, tu peux le mettre avec. C'est génial. Donc, Roxy, voilà. On a trouvé trop joli avec elle. Alors, il y avait la taille adulte. Et la plus, elle m'a regardée au début. Elle a pensé que je le regardais pour moi. Mais comme je l'ai expliqué, là, c'est même la taille adulte. Enfin, il faudrait que je le prenne très grand. Et après, j'en profiterai plus. Donc, c'était bien pour toi que je regardais. Celui-là, c'était pas pour moi. En plus, c'est un taillé un peu cintré, quoi. Donc, avec le ventre, c'est un peu pas possible. Alors, celui-ci, ça fait un moment que la puce l'a. Mais on voulait vous le remontrer parce que vous avez été super nombreux à nous poser des questions dessus quand vous l'avez vu le porter. Pardon. Et il vient de chez Bershka. Ouais, il vient de chez Bershka. Il est trop, trop, trop joli. En fait, j'ai le même que j'ai pris en taille N pour être à l'aise. Et ça, c'est la taille XS chez Bershka. Et comme la puce, elle aime bien les crop tops, mais qu'on ne veut pas qu'elle les porte trop courts, en fait. Bah là, il t'arrive juste au-dessus. Enfin, juste à la ceinture du jean, du short en jean. Donc, c'est génial parce que ça lui fait le t-shirt crop top, mais où on ne voit pas le nombril. Et loose. Et loose, comme elle aime bien. Donc, voilà, taille XS chez Bershka, comme chez Jennifer d'ailleurs. Au niveau des t-shirts, ça le fait. Au niveau des bas, ça endort trop grand. Surtout trop long. Et au niveau des maillots de bain, comme je vous l'ai dit aussi sur les réseaux, on en a trouvé deux de la marque Banana Moon, qu'on a pris la plus petite taille dans la collection Teens, en fait. Donc, c'est vraiment pile poil la taille qu'il fallait, un chouïa plus grand. C'était juste pas possible. Et je pense que ceux-là, en plus, tu vas pouvoir les remettre l'année prochaine. Parce que c'est vrai que la puce, souvent, elle met ses maillots de bain de deux ans. Voilà. Donc, il y avait celui-ci. Ils sont trop beaux. Ils sont trop canons. Et alors, pareil, je crois qu'ils existent version adulte. Pas que dans la collection Teens, ou que du moins, la collection Teens fait des tailles qui vont suffisamment loin pour qu'on puisse le porter si on fait du 36 ou 38. Plus, je ne voudrais pas vous le dire parce que je n'ai pas vérifié s'il y en avait dans la collection Femmes. Mais quand j'étais dans la boutique, il y a des tailles où je me suis dit « Ah, si je n'étais pas enceinte, je pourrais prendre le même que toi. » Mais je n'ai pas trop fait attention jusqu'à quelle taille ça pouvait aller. Mais voilà. À regarder, si jamais il vous plaît, allez voir sur le site. Autant, il existe dans la collection Femmes aussi. Et dans la collection Teens, toujours, il y avait celui-ci. En forme brassière. Oui, il est trop beau. Avec un petit vin. Alors, ils sont mouillés. C'est pour ça qu'on les touche comme ça et qu'on les avait posés devant. Parce que celui-là, il n'a pas encore eu le temps de sécher. Enfin, à 100%. Et pareil, la plus petite taille. Alors, celui-ci, sur le site, il est présenté avec le bas à rayures. Oui. Bleu et blanc. La plus, elle le met aussi avec le bas là. Parce que du coup, c'est les mêmes couleurs. Et du coup, aussi, je fais celui-là. L'avantage chez Banana Moon, en fait, c'est que vous ne pouvez acheter que le haut. Vous ne pouvez acheter que le bas. Vous ne pouvez acheter des pareillers. Vous pouvez assembler. Parce qu'il faut en sorte que les collections, elles puissent un petit peu... Aller avec tout. Oui, elles peuvent un petit peu, je vais y arriver, matcher entre elles. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez, par exemple, avoir juste un bas et plusieurs hauts. Et vous amuser, en fait, à changer que le haut, par exemple. Donc, ça, je trouve ça sympa. Pareil, moi, c'est vrai que les maillots de bain Banana Moon, c'est un certain budget. Mais comme elles les gardent deux ans, et moi, pour en avoir depuis plus que ça, ça se garde longtemps si on les rince vraiment après chaque baignade, que ce soit piscine ou mer, et qu'on en prend soin. C'est des maillots de bain qui durent très longtemps. Donc, pour la puce, on arrive au bout. Pour ça, on a tout montré à part les tombes. Je vais passer... Oui, alors moi aussi, du coup, j'ai pris quelques maillots de bain chez Banana Moon. Enfin, quelques eaux, justement. J'ai pris aucun bas. Je mets le même bas noir tout le temps avec les maillots de bain. Mais du coup, j'ai pris celui-là, mais j'ai fait le nœud. J'ai coincé les bretelles dedans, que vous avez déjà pu voir sur des photos. Voilà, c'est un haut comme ça. J'ai trouvé le motif tellement beau. Donc, ça, c'est un haut bandeau sans armature qui s'attache avec le nœud. C'est un peu croisé, ici. En fait, il est complètement croisé, parce que quand on le porte, il faut le... Vous voyez, il faut complètement le croiser. Super joli. Et avec, par contre, pour mettre sur le petit bateau noir, j'ai pris la petite jupette paréo, en fait. Voilà, qui se présente comme ça. Qu'on peut mettre à la taille, qu'on peut mettre en haut si on a un petit short noir. Enfin, voilà, on fait un petit peu comme on veut. Et je trouvais le motif tellement, tellement joli. Alors, celui-là, je vais le poser là, parce qu'il est un peu humide encore aussi. Que... Il y avait aussi une robe que j'ai prise en taille M. Non, elle, parce que j'ai trouvé drôlement petite, même en taille M. Je me suis dit, autant en faisant mon 34-36 habituel, je vais encore pouvoir la mettre tellement elle était serrée au niveau des smokes. Donc, je pense que vous voyez que, franchement, c'est pas très très large, même pour du elle. C'est une robe qui se met comme ça sur les épaules, avec le smoke au niveau de la poitrine. Et en fait, après, elle est toute large. Voilà, elle est fendue. Et même en étant enceinte, en fait, je rentrais dedans. Donc, j'étais super contente. Je me suis dit, celle-ci, je vais pouvoir la mettre maintenant. Et je pourrais la mettre encore après. Voilà, même quand j'aurais perdu les kilos de grossesse. Donc, je suis hyper contente. Les robes Banana Moon sont trop belles, en plus. Donc, vraiment ravie. Du coup, je continue avec une autre robe et je repasse au maillot de bain après, parce que je suis aussi tombée sur celle-ci. Alors, pareil, je l'ai prise en taille M, par contre. Je me suis dit que c'est celui-ci. C'est quoi, le pompon ? Oui, taille M. Le pompon, c'est en fait ce qu'il y a derrière le cou pour accrocher la robe. C'est trop joli. Et c'est la robe comme ça devant, en fait. Donc, c'est une robe de plage. Quand on met un maillot de bain en dessous, on le devine. C'est un petit peu transparent. Ce n'est pas forcément pour aller en ville. Et dos nu, comme ça, derrière. Voilà. Et en voile. Et asymétrique. Vous ne le voyez plus, mais elle est plus courte devant et plus longue derrière. Et je me suis dit, avec les chaleurs qui va faire, c'est mieux comme ça. Ça va être super. C'est un maillot de bain. Ça fait presque comme si on ne portait rien, en fait. Tellement c'est léger. Et pareil, vu que je l'ai prise en taille M, même quand je ne serai plus enceinte et que j'aurais perdu les kilos, je pourrais toujours la mettre. Donc ça, c'est vraiment les achats qui me font plaisir parce que ça me va enceinte et ça m'ira après. Donc, j'ai l'impression de ne pas l'acheter pour pas longtemps, presque entre guillemets, pour rien. Même si on est d'accord qu'il faut bien s'habiller quand on est enceinte. On ne peut pas se balader en maillot de bain ou en petite culotte. Ah bon ? Non, ce n'est pas possible non plus. J'en profite. Je repasse au maillot de bain, du coup. Alors, chez Banana Moon, j'ai aussi pris celui-ci. Oui, j'aime. Qui est par contre à armature. Voilà, avec la petite bandoulière au niveau du cou et qui se ferme avec des attaches cette fois-ci. Par contre, pareil, je le porte avec un noir tout simple. C'est la même forme. Le même qu'avec tous les maillots de bain. Mais il n'est pas croisé, celui-là. Tu vois, celui-là, il se tient. Et de la même forme. Exactement. J'ai pris celui-ci. Il est joli. En fait, il est bleu très très clair avec du vert. Et tout d'un coup, tu vois un petit peu de rouge. Je me suis dit que ça changeait. Moi, je ne l'ai pas encore porté. Parce que j'attendais de prendre un petit peu de couleur. Parce que par contre, sur une peau blanche, c'est moins joli que sur une peau un petit peu allée. Mais là, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai pris suffisamment de couleur. Je vais commencer à le mettre. Et pour aller avec, j'ai aussi pris la petite jupette. Que je trouvais trop belle. Ah oui, et aussi, j'ai pris les petites jupettes. Parce que pareil que pour les robes, ça c'est quelque chose. Enceinte, pas enceinte. Peu importe la taille qu'on fait. On peut toujours mettre la petite jupette. Donc ça, je les aurais pour... Pareil que les maillots de bain, on les rinçant correctement. On les entretenant correctement. Je les ai pendant plusieurs années. Je crois qu'il y a des maillots de bain Banana Moon. J'ai dû les garder plus de 10 ans. Il y en a que je dois avoir depuis plus de 8 ou 10 ans. Non, vraiment. Quand on en prend soin, on les garde longtemps. Ah oui, un autre maillot de bain que je voulais vous montrer. Ça, par contre, c'est un spécial grossesse. Mais il est tellement bien coupé. Si j'arrive à le remettre dans le bon sens. Parce que les bretelles sont croisées. Je l'ai trouvé sur le site Seraphine. Je vous ai posté une photo avec aussi. Il est hyper bien coupé. Il est hyper bien fini. Donc, sur le site Seraphine, les articles, ils sont assez... Ils ne sont pas pas chers, quoi. Mais franchement, je voulais vous en parler parce qu'au niveau du maillot de bain, j'ai été étonnée par la finition. Le maillot de bain est vraiment super bien fini. Tout est réglable. Les bretelles. Là, vous avez les attaches pour le dos pour faire un petit espace quand même que ce soit un petit peu joli. Les petites fronces, là, au niveau du ventre. Oui. Qui font que c'est super mignon quand c'est porté. Enfin, je pense que vous l'aurez vu sur les photos. Franchement, c'est un très joli maillot de bain. Je suis ravie de l'avoir pris. Et c'est une couleur que je ne porte pas forcément d'habitude. Non, le rose, pas trop. Enfin, ça, c'est corail plutôt. Mais pour le coup, je suis ravie. Je le trouve magnifique. Et porter la blanche ou un petit peu bronzée, c'est joli. Oui. Donc, un bon achat. Je suis contente. Bon, par contre, celui-ci, voilà, c'est un maillot de bain de grossesse. Il va faire son temps et après, je n'en aurai plus forcément besoin. Et je voulais aussi en profiter pour vous montrer cette... Alors, normalement, c'est une sortie de plage. Sur le site, c'était marqué sortie de plage. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait plus à un petit peignoir à mettre le matin quand on se réveille tranquillou. C'est celui-ci que vous avez vu passer sur une photo Instagram aussi. Avec les manches XXL. Voilà. Je le trouve tellement, tellement canon. Je l'ai trouvé sur Asos. J'ai pris la taille. Je l'ai pris en 40 pour être sûre de pouvoir le fermer devant. Et en me disant que je le reporterai après aussi. Et je ne l'ai pas payé très, très cher. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Mais sinon, je vous l'ai mis sur mon 21 Buttons. Il est trop beau. Et il est tellement... Mais je l'ai trouvé tellement beau. Lumineux. Il est beau. La coupe est magnifique. Je trouve ça... Il est canon. Franchement. Je pense que parfois, je vais te le piquer. Ah, déjà. Je le trouvais tellement beau. Je voulais vous le remontrer. Ensuite, on passe aux aryanas pour toute la famille. Ok. Alors, je vais prendre le sac sur moi. Donc, il y en a qui ont déjà été portées, forcément. Donc, vous allez voir qu'elles sont... Il y a un peu de sable, un peu de tout dessus. La fameuse paire qui me rappelle les cocktails que je vous ai montrées dans un précédent vlog. Que je trouve trop jolies. Donc, celles-ci, ce sont les miennes. Celles-là, les miennes. Où on a fait rajouter des petits... Ananas et un soleil. Oh, les tiennes, on voit vraiment que tu les as portées et pas rincées, hier soir. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, celle-ci que j'ai déjà portée aussi. Version palmito. Forcément, ça ne vous étonne pas. Voilà. Et une que je n'ai pas encore portée. Alors, moi, vous allez dire, ça fait beaucoup. Mais alors, moi, je mets des tongs tout l'été. Je ne suis pas la seule. Toute la famille. Et j'aime bien assortir un petit peu ce que je porte. Donc, c'est vrai que je prends des couleurs différentes. Celles-ci, on les trouvait trop belles. Regardez, c'est des fruits tropicaux. Il y a une grenade, il y a un kiwi. Il y a un fruit du dragon. Et on trouvait des couleurs trop, trop canons. Ça fait de la passion. Ouais, trop beau. C'est ça. J'ai trop... Ouais. Ensuite, deux paires pour ça. Donc, une paire qu'il a déjà portée sont celles-ci, les couleurs hyper fun. Qui vont super bien avec tous les board shorts jaunes, avec du jaune fluo, comme je disais. Comme le lycra, etc. Il a aussi pris celles-ci, qui sont plus sobres au niveau de la couleur. Mais le dessin était trop beau. Voilà. Avec un coucher de soleil. Et pour Josh, on avait un... Bon, on sait quelle pointure il fait, mais c'est vrai que les Havaianas, comme c'est pas les mêmes pointures que les pointures françaises, on n'est jamais trop trop sûr. Mais comme il commence à dépasser son papa au niveau des pieds, on lui a pris une pointure au-dessus. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et donc, pour Josh, on a pris celle-ci. Et donc, au niveau des tongs, on est bon. Et maintenant, on passe à ça. Alors, on vous a montré cette bouée dans un vlog. Et du coup, Sam, il s'est dit, mais attends, quand elle est tranquille sur sa bouée, moi, je me mettrais bien à côté d'elle aussi sur la même bouée. Donc, on est retourné en chercher une deuxième parce qu'il faut savoir qu'elle est à 13,50 euros ou 13,90 euros. Je ne sais plus. Un des deux. Autant dire, 13 euros et quelques pour une bouée, ce n'est pas excessivement cher. Donc, du coup, on en a pris une deuxième pour Sam ou pour la puce ou pour Josh, enfin, pour celui qui voudra se mettre dessus. Mais disons que ça en fait deux, c'est sympa. Et chez InterSport, porte au véco, toujours. Et avec la puce, on a eu envie de tester les pochettes waterproof et sable-proof. Du coup, pour ne péter pas de sable sur le téléphone, mais c'est marqué. Protège le téléphone de l'eau et du sable parce qu'on peut rayer son téléphone facilement. Et en fait, il y avait deux modèles différents. Ça, je n'ai pas commencé à se faire. On n'a pas encore essayé. Quand on aura essayé, on vous en parlera sur Instagram. Donc, c'est la marque Cressy qui l'est fait. C'est aussi pour ça qu'on a voulu tester. Évite de faire trop de bris parce que là, on va leur casser les oreilles avec le plastique. C'est la marque Cressy qui l'est fait. Donc, comme c'est une marque d'équipement pour la plongée, on s'est dit que ça devait être efficace. Par contre, il y a le système à glissière. Ça fait des zips, en fait. Comme les petits sacs imperméables qu'on utilise d'habitude. Et là, c'est le système... On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Il faut qu'on ouvre pour découvrir. Donc, on va faire ça. Et quand on aura testé, on vous fera des petites stories sur Insta pour vous montrer un petit peu. Puis, on vous en reparlera à l'occasion dans un vlog. Et puis, on vous dira laquelle on préfère. On va en tester chacune une. Et puis, on échangera. Et comme ça, ça donnera une petite idée. C'est quand même pas donné parce que c'était 14 euros la pochette. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voulait les tester. Pour vous dire vraiment, mettez plutôt le prix dans celle-là. Ou plutôt le prix dans celle-là. Ou autant, les deux sont hyper efficaces. Donc, allez-y les yeux fermés, quel que soit le modèle que vous préférez. Les yeux fermés. Oui. Mais voilà. Comme ça, quand même un coup, on s'est dit, on va tester pour pouvoir voir laquelle est la plus sympa. Et du coup, on arrive... Non, on n'arrive pas à la fin. J'ai oublié les petits colliers que j'ai trouvés dans la petite boutique à Portovesque. Qui sont fait main par la personne qui tient la boutique. Donc, il y en a un seul et unique. Voilà. C'est des modèles uniques parce qu'ils sont vraiment faits à l'inspiration. Et ils sont trop beaux. Mais vraiment, trop, trop beaux. Voilà. C'est des colliers triples avec des coquillages. Ils sont dorés. Ils sont trop, trop jolis. Ils sont argentés, regarde. Ah ouais. Ou un doré très, 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 très léger. C'est pour ça que je les ai trouvés beaux. C'est parce que ce n'était pas trop... Ils sont de différentes tailles. Voilà. Puis c'est asymétrique. Donc, celui-ci, voilà. Corail, trop beaux. Et tu me tiens celui-là ? J'ai aussi craqué sur le turquoise. Parce que pareil, je me suis dit, cette couleur est trop belle. Il existait aussi en rose fluo. Parce que là, ils sont plutôt fluos. Ça y est. Je crois qu'elle m'en a piqué un déjà. Donc, trop canon. Voilà. Puis en plus, le fait qu'il soit fait main et tout, j'ai trouvé ça super sympa. Et cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de nos petites trouvailles de l'été. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est l'article que vous avez préféré. S'il y a des choses que vous avez également. Peut-être que vous avez craqué sur les mêmes maillots de bain que nous. ou que vos hommes ou vos enfants ont craqué sur les mêmes board shorts que nos garçons. Voilà, voilà. Et sur ce, on vous laisse pour cette vidéo haul. On espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, le prochain vlog, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501